Nikos Aliagas Coup d'œil à l'international maintenant avec Vincent Hervouet Nikos On parle de l'artiste, on parle de celui qui a traversé toutes les modes mais Charles Aznavour, Vincent Hervouet, était aussi un grand ambassadeur de l'idée arménienne et de l'Arménie même Oui, Charles Aznavour portait le prénom de 10 rois de France et un nom de famille aznavourian qu'il avait francisé cela n'a pas empêché d'être le plus célèbre des Arméniens Il épouse la cause sur le tard en se portant au secours des rescapés du tremblement de terre dans ce coin du Caucase et il ne l'a pas quitté, il est resté jusqu'au bout, son excellence, Charles Aznavour, ambassadeur d'Arménie Alors évidemment, la gloire du chanteur et la fierté de la diaspora arménienne mais pas seulement, il a fini par incarner ce peuple martyr et sans les tubes d'Aznavour, le Parlement français n'aurait peut-être pas reconnu le génocide arménien défiant ainsi la colère des Turcs Charles Aznavour, c'est le triomphe du soft power Ankara avait mobilisé le patronat, des fonctionnaires, des boîtes de com' toutes sortes d'agents d'influence et c'est formidable que toutes ces puissances coalisées n'aient pas sushies à contrebalancer l'influence d'un artiste En France, les derniers poètes sont les chanteurs mais ils gardent un pouvoir immense et l'exemple d'Aznavour devrait inciter les princes qui nous gouvernent à traiter avec un peu moins de désinvolture le français et la francophonie et le sommet de la francophonie se tiendra justement la semaine prochaine à Yerevan en Arménie et Aznavour sera le grand absent auquel on rendra hommage évidemment mais en même temps, la France y sera à la tête de l'organisation internationale de la francophonie Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise numéro 2 d'une dictature qui a tout fait pour éradiquer le français on n'enseigne plus que l'anglais au Rwanda chercher l'erreur elle n'est pas nouvelle Louise Mushikiwabo remplacera à la tête du machin Mickaël Jean ancienne dignitaire du Commonwealth qui était la représentante personnelle de la reine d'Angleterre au Canada choisie elle aussi il y a 3 ans par goût du paradoxe ce sont des habiletés de Machiavel en chambre si les dirigeants français jouent à ça c'est parce que la francophonie ne leur semble pas un enjeu important la vie d'Aznavour qui a servi la langue française comme il a défendu l'Arménie prouve exactement le contraire Vincent Herouet pour l'actualité internationale tous les jours sur Europe 1 Générique 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 ... Sous-titrage ST' 501